Bon salut, vidéo de fin de semaine, fin de chantier, là je t'explique tout mon boulot. Bon, c'est une grosse maison dans laquelle je travaille régulièrement, j'ai fait une très grosse renovation. Avant il y avait une chaudière fuel, elle a été dégagée, elle a été remplacée par une chaudière gaz, mais c'est pas moi qui l'a fait. C'est un autre artisan de l'arbre, elle s'appelle Mathieu Ponnais, un excellent artisan. Pourquoi c'est, moi je peux faire de la chaudière gaz aussi, là je peux la faire, mais on est au rez-de-chaussée, et le conduit des évacuations des fumées, je vais jusqu'au troisième étage, à 15 mètres au-dessus, et moi j'ai peur au bord du toit, alors aller monter au bord du toit, j'installe pas les... Faut que ça aille bien quoi, faut que ça aille à 2 mètres du sol, ça me va bien, autrement après j'ai le vertige. Bon, autrement, là après j'avais fait l'installation d'un chauffe-eau atlantique, qui va très bien. J'avais ici raccordé la cuisine, après on ressort en paix en cuivre là-bas. Alors là, il y a une difficulté dans cette vieille maison, là c'est un nouveau propriétaire, c'est qu'on a plusieurs eaux, alors ici tu as, tu vois pas là, voilà, t'as un surpresseur, je sais pas si tu le vois là, là il y a un surpresseur. Donc il y a une eau du puits, qui est en cuivre, et qui va alimenter les 3 WC, enfin le 3ème que j'ai monté, j'en ai monté, voilà, j'en ai réparé, j'en ai monté, réparé le 2ème, j'ai monté, j'ai créé le 3ème. Donc t'as une eau de puits. Ici, t'as une eau dure, qui vient de la ville. Là, j'ai mis tout un jeu de vanne, machin, etc., c'est fermé au milieu. Là, t'as un adoucisseur. Donc là, t'as une eau dure, là t'as une eau d'adoucie, parce qu'ici, il y a une vanne qui empêche l'eau dure et l'eau d'adoucie forcément de se mélanger. Donc tu as, dans cette maison, avec le même diamètre de tuyaux et non repéré, tu as de l'eau de puits, de l'eau dure et de l'eau adoucie, tout ça en froid. Après, tu rajoutes l'eau chaude sanitaire adoucie, qui vient du chauffe-eau. Et après, t'as les 2 tuyaux de chauffage, tout en cuivre, qui viennent d'un chaudière gaz. D'accord ? Alors, je veux dire que tu passes un moment à repérer tous les tuyaux et à y aller les suivre, parce qu'il y en a des zigzags et des piquages à droite à gauche, et de savoir c'est lequel que tu prends, etc., t'as pas intérêt de planter, parce qu'il faut correspondre à ce que demande ton client. Donc là, j'avais fait aussi des évacuations, mais je ne vais pas en parler, etc. Donc, quand tu viens dans une veille maison, que tu vois un surpresseur, après qu'il y a un adoucisseur, donc tu penses bien eau de ville, eau adoucie dure, non, eau dure, eau adoucie et eau de puits, voilà. Parce que nous, en fait, de surpresseur, il y a un puisage, parce qu'on est à côté de la rivière. Donc eux, ils ont 3 WC, ils sont 7 personnes dans la maison, et donc il y a du monde. Donc il y a des châches d'eau, des châches d'eau, des mètres cubes, donc pas avoir un surpresseur et un adoucisseur, ça vaut grave le coup pour 7 personnes, voilà. Pour une personne, ça vaut pas le coup, mais pour 7 personnes, ça vaut grave le coup. Allez, salut, bon week-end à tous et toutes, à plus, ciao.